Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière de Terra Incognita. Dans cette dernière, j'avais envie de vous apporter mon témoignage, puis de faire un petit jus pour les fêtes aussi, pour célébrer ça, 15 jours. Ça a été un peu plus court que d'habitude, mais une formule que j'ai vue, vous avez énormément appréciée, la formule des témoignages, qu'on va raffiner, qu'on va élaborer, qu'on va enrichir pour l'année 2019. J'ai vu que c'était quelque chose qui marchait bien, qui vous intéressait énormément, donc on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans les témoignages. Et de faire en sorte que ces témoignages puissent être beaucoup plus édifiants, donc avec des questionnaires plus longs, des vidéos plus longues de témoignages, dans lesquels on pourra vraiment aller au fond des choses, creuser, et que vous puissiez vous aussi dire les difficultés que vous rencontrez, les solutions que vous avez trouvées, et qu'on le partage de façon beaucoup plus collective et communautaire. Je pense que c'est une bonne formule. Bon, aujourd'hui, moi c'est mon témoignage. Et dans ce Terra Incognita, je m'étais lancé un défi. Pendant 15 jours, le défi que je m'étais lancé, c'était de... Vous allez voir. Ok, il est quelle heure là ? Il est 5h30, 6h du matin. 6h du matin, et c'est ma petite routine. On va aller voir un petit peu l'eau du bassin. Donc, il y a bien de la glace dedans. Thermomètre. Mais on lit parfaitement. 3 degrés. 3 degrés. Bon, mais voilà, c'est la petite routine du matin. C'est mon Terra Incognita à moi. On se réveille. Petite tête du réveil. Et on va aller se baigner. Et je vais vous raconter un petit peu tous les bienfaits que j'ai eus à m'imposer cette rigueur, cet engagement, cette discipline de me baigner deux fois par jour. Juste au réveil et juste au coucher. C'était pour avoir des repères temporels. Le réveil, si, c'était important, je pense. Je pense, c'est vraiment... Dès le matin, l'engagement. De me lancer là-dedans. Et ça a été juste extraordinaire. Allez, on se retrouve dans le bain. Allez, on ne réfléchit pas. Il y a bien des glaçons. Et on y va. Alors, ce qui est impressionnant, particulièrement pour moi, là, c'est pas du fait, il y a de la glace. C'est qu'en fait, le congélateur est en extérieur chez nous. On a un petit au vent. Et le congélateur est dehors. Donc, là, tu vois, j'ai une vision. Bon, tu ne vas pas voir les lumières parce qu'il y a trop de contraste. Mais, on fait face à moi, là, il y a des dizaines de kilomètres de montagne vide, on va dire, d'une certaine manière. Et je suis dans la nuit, quoi. Et ça renforce le caractère assez impressionnant du bain froid. Alors, le matin, je ne fais pas un bain froid très très long. J'ai arrêté toute forme de chronomètre pour être uniquement basé sur le ressenti. Je ne fais pas un bain froid très très long le matin. Le but n'est vraiment de me placer dans des conditions où mon corps se réchauffe naturellement sans aide. Donc, je ne veux pas me retrouver dans une situation où ensuite, je vais devoir me coller contre un chauffage pour me réchauffer. Il s'agit vraiment de ne pas dépasser les capacités adaptatives du corps. Donc, généralement, j'imagine que ça dure 2-3 minutes maximum. Je ne sais pas, on va voir aujourd'hui. Et vraiment, ce qui a été vraiment extraordinaire pour moi, c'est de voir sur l'affaire cognitive, psychique, sur le niveau de l'énergie, l'influence que ça avait. Durant cette période de terrain connitat, j'ai été relativement surchargé. Non pas que je fasse l'apologie de la surcharge, mais c'était un fait. Il a fallu que j'y réponde. Plusieurs projets en cours qui devaient être terminés, enfin, que j'avais choisi de terminer. Et vraiment, ce que ça m'a amené, c'est une clarté d'esprit, une efficacité dans mon travail, une concision, une positivité, une joie qui était indéfectible. Je crois qu'on ne peut rien dire d'autre. C'est juste que ça n'a pas diminué. Et vraiment, il y a des matins où je me levais, je me disais, oh là là, mais comment va se passer la journée ? Bain froid. Tu ressors du bain froid. Tout est clair. J'apprécie. Et ce qui nous coupe de tous ces bienfaits, la plupart du temps, c'est la peur d'un inconfort. Parce que là, il y a un inconfort. On ne peut pas dire que ce soit la galère. Ça pique un petit peu au bout des pieds. Ça pique au niveau du corps. C'est marrant d'ailleurs parce que le froid n'est pas le froid. La représentation qu'on a du froid n'est pas ce que l'on vit quand on est dans un main glacé, par exemple. Le froid n'est pas le froid. Ça, c'est vraiment ma grande découverte. Mais cette petite peur de l'inconfort, de la souffrance, mais au sens le plus bénin du terme, parce que ce n'est pas une souffrance terrible, fait que pour un évitement de l'inconfort à court terme, on accepte un inconfort à très long terme et un état dégradé à très long terme. Et moi, le but de ce terrain qu'on y a, c'était vraiment de me dire « je ne réfléchis pas, je sais ce qui est bon pour moi et je le mets en place. » Et c'est la joie. Voilà, je sens. Les pieds, ça picote et tout. On ne va pas pousser beaucoup plus loin. Combien de temps sera fait ? Peu importe. Ça n'a aucune importance. On n'est pas en train de faire un concours de celui qui fait pipi le plus loin. On est en train vraiment de respecter et d'écouter le corps. Allez, on va sortir. C'est exactement ça. Le défi, c'était un bain froid tous les matins en me réveillant systématiquement et le soir avant d'aller me coucher. C'était ça mon défi. Parce que vous savez, finalement, il y a... Quand on parle de santé, quand on parle de notre relation à notre environnement, puisqu'en fait, la santé, notre santé, c'est le baromètre de notre relation à notre environnement, des interactions qu'il peut y avoir avec notre environnement. Et notre santé, elle est globalement déterminée par deux facteurs. Le premier, c'est notre environnement, la qualité de notre environnement, la nature de notre environnement, et le deuxième, c'est nous. Notre environnement, c'est ce que nous mangeons, ce que nous respirons, le que nous buvons, les relations que nous avons avec les autres, et ainsi de suite. Et puis nous, c'est notre terrain, la capacité adaptative de notre terrain. Donc quand on parle de santé, d'améliorer la santé, on peut jouer sur deux facteurs, on peut jouer sur l'environnement et on peut jouer sur nous. Moi, pendant ces 15 jours, je savais que j'allais être mis à rude épreuve, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, en même temps, beaucoup de challenges, et mon environnement, je lui ai déjà beaucoup demandé, je l'ai déjà beaucoup raffiné, beaucoup amélioré, il est de bonne qualité, on va dire. Alors j'ai décidé de vraiment mettre le paquet sur moi, le renforcement de mon organisme. Et dans ce cadre-là, je savais que, bain froid, le matin, le soir, avec la notion d'engagement que ça peut avoir au niveau mental, je pensais que ça allait m'apporter énormément de bienfaits. Ça a été beaucoup plus que ça. Ça a été juste hallucinant. Ma capacité de travail, ma focalisation, ma positivité, mon état d'esprit, ma joie, mon énergie au quotidien, ma résistance au froid, tout a été, mais juste littéralement, décuplé. C'est juste impressionnant. Mais là où vraiment ça m'a le plus impressionné, c'est quand même au niveau du fonctionnement de l'esprit et de la clarté d'esprit. Très, très impressionnant. La capacité à classer les choses de façon analytique, à mettre les problèmes les uns après les autres sans aucune difficulté. Ça va, toi, t'attends ton jus ? Oui. Ouais, t'attends ton jus, je me doute. Tu veux un jus ? Oui. Oui, on va le faire après. On file d'abord la vidéo et après on fait le jus, puis tu peux le goûter. Ça te va ? Ça va. OK. Tu m'aideras à le faire, le jus ? Oui. Tout à l'heure, je parle un petit peu. Et la capacité vraiment à me focaliser, impressionnant. Ça a bien confirmé que cette pratique de l'hormèse, du renforcement, l'amélioration du terrain est un formidable moyen d'augmenter notre capacité adaptative, y compris à des environnements qui sont moins favorables qu'ils ne pourraient y être. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros enseignement. Cette notion de... Il y a deux paramètres dans l'équation. On parle toujours de poison. Il y a un poison à l'extérieur. En fait, on a notre regard en permanence vissé sur l'extérieur. C'est toujours à cause de l'extérieur. C'est toujours l'extérieur le responsable. Et nous, on est bien, on est innocents, on n'a rien à se reprocher. Dans l'équation de la santé que je vous propose, il y a deux paramètres. Il y a l'extérieur et il y a vous. On peut jouer sur l'extérieur. C'est favorable. L'alimentation, notre environnement, nos relations, notre travail et tout. C'est très favorable de travailler sur notre environnement, sur l'extérieur et c'est nécessaire. Mais il y a aussi nous. Et j'espère qu'au travers de cette série de vidéos et surtout de celles qui étaient précédentes sur le renforcement, sortir de l'épuisement, vous avez compris quel était le challenge qui vous attendait. Et je peux vous dire que pour l'avoir mis en pratique de manière systématique pendant ces 15 jours, c'est juste impressionnant ce que ça peut apporter. C'est juste impressionnant ce que ça peut transformer pour nous. Et d'ailleurs, j'ai décidé maintenant de systématiquement tous les matins en me réveillant, même pas réfléchir, mais de plonger dans le congélateur. Parce que je vois que pour un petit temps d'inconfort, parce que c'est sérieux, quand je me lève, ce n'est pas le truc dont tu as le plus envie. Alors Pierre Dufres, mon ami Pierre Dufres, dirait que ce n'est pas parce que tu n'en as pas envie que c'est le moment d'y aller. Parce qu'au niveau de la musculation du mental, c'est le meilleur moment. Mais bon, je suis comme tout le monde. Moi, je sors du lit, j'ai chaud, je n'ai pas obligatoirement envie d'aller me trempler dans un congélateur en pleine nuit. En plus, je me lève tôt le matin, je n'ai pas envie. Sauf que quand je vois quelle est la qualité de ma journée juste après, le choix est tout à fait fait. J'espère que ce terrain conitant et ce témoignage-ci va être vraiment une motivation pour vous pour aller aussi dans le sens du renforcement. Arrêtez d'uniquement garder les yeux sur l'extérieur et faire des reproches à l'environnement et commencez vraiment à vous renforcer. Puis j'avais envie de partager, de profiter de cette dernière vidéo pour vous partager un jus. On fait un jus ? Un jus de fête un petit peu, puis le petit voulait un jus. Donc on s'est dit, on va faire un petit jus, un autre jus préféré. Ça te dit ? C'est un jus avec de l'ananas, de la betterave, du gingembre et du curcuma. Tu montres pour faire le jus, gars ? Sur la table ? Allez, hop ! Je vais te faire passer. Tu vas montrer comment tu fais le jus. Allez, hop ! Pile pas à la hauteur. Tiens, tu allumes l'extracteur ? Super ! Donc, ce jus, c'est un de mes jus préférés. Ouais, ouais, ouais. Il y a le retour caméra qui est à ce niveau-là. Tiens, regarde, gars. Hop ! Hop ! Tu mets les bouts de betterave ? Je t'ai fait. Montre comment ça se fait. Voilà. Ouais, il y a des chiens dehors, ouais, tout à fait. Et ce jus, je l'aime énormément. C'est un peu un jus symbolique pour moi parce que la betterave... Bon, je vous ai déjà dit tout mon amour de la betterave. Vas-y, je te le passe. Je vous ai dit déjà tout mon amour de la betterave et ce n'est pas pour rien. C'est vraiment le produit du système adaptatif. C'est le légume du système adaptatif qui va booster le système cardiovasculaire, qui va booster tout le système circulatoire, qui va booster tout le système digestif et qui améliore la qualité du sang. Et tu es ici ? Ouais. Tiens, regarde, tu continues à les mettre ? Et tu es ici ? Et puis à côté de ça, j'ai rajouté un petit ananas parce que c'était les fêtes. Il est un peu mûr celui-là, je l'ai récupéré, mais il est vraiment mûr. En même temps, le parfum est fabuleux. Et l'ananas, je l'aime beaucoup à cause des enzymes qu'il y a dedans, qui s'appelle la bromélaïne. Tiens, tu fais descendre l'ananas ? On va verrouiller là. Attends, attends. Regarde, on va verrouiller là. Vas-y. Tu pousses ? Vas-y, pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse. On y va, on y va, on y va. On y va, ouais, c'est parti. À cause des enzymes, on met un peu de curcuma et de gingembre aussi. À cause des enzymes qu'il y a à l'intérieur, c'est un produit vraiment pour la sphère digestive. C'est toi qui veux mettre. Oui, pardon, excuse-moi. On n'a pas fermé le capuchon. Ah non, mais n'ouvre pas. Regarde, comme ça, on mélangeait bien les jus. Bon. Choupinou. Et que vraiment, on est vraiment là avec des produits qui vont nous apporter des éléments de construction qui sont de première qualité. Il faut vraiment comprendre ça. Quand je dis, voilà, l'importance, c'est de... Enfin, il y a nous et il y a notre environnement. Notre environnement a une importance. Quand je parle de réformer l'alimentation, ça a une importance. L'important, c'est de mettre les deux paramètres dans l'équation. D'arrêter de croire qu'on n'a rien à se reprocher et que c'est l'environnement qui est fautif. Arrêter de mettre la pression à notre environnement. Faire ce que l'on peut pour modifier notre environnement de manière adéquate. Et la transformation de notre alimentation participe énormément à la transformation positive de notre environnement. Mais faire aussi d'avoir en sorte d'avoir des organismes plus forts de manière à ce que notre environnement puisse s'y adapter aussi, même s'il n'est pas idéal. Et cette expérience des bains froids, pour moi, a été vraiment stupéfiante dans le sens où je me suis dit, ok, même avec une énorme charge de travail, même avec un temps de sommeil qui n'est pas idéal, et même si je n'en fais pas l'apologie, mais ça peut arriver, je n'avais pas la maîtrise de ces paramètres pendant ces 15 jours. En tout cas, j'avais fait des choix qui me contraignaient à ce niveau-là. Tiens, regarde. Ah, tu veux pousser aussi ? Tiens, je vais te laisser mettre ça. Eh bien, malgré ça, je peux être positif, joyeux, ce qui est un signe de santé évident, en forme, avec énormément d'énergie et une capacité de travail, de prendre les choses de façon légère, qui est juste stupéfiante. C'est aussi ça le message de ce Terra Incognita. C'est travailler sur les deux plans, faites avancer les deux plans, et surtout, allez questionner, allez questionner votre environnement, allez vous questionner vous-même, trouvez... Attendez, on va mettre une petite patate douce, là. Regardez, on a des patates douces qui sont tellement violettes qu'on dirait des betteraves. Elles sont magnifiques. Regardez ça, comment elles sont belles. On met une patate douce, ça te dit ? Ouais. Vas-y, gars. Hop. Allez, questionnez votre environnement. On va en faire encore une petite, comme ça, il y en aura pour maman aussi. On va faire... On va questionner notre environnement, on va se questionner nous-mêmes, pour vraiment trouver là où on peut renforcer. Et une fois qu'on aura trouvé là où on peut renforcer, eh bien, on y va, on n'hésite pas. T'aimes bien le faire. Regarde, pousse-la. Pousse-la, il y a la peau d'ananas qui est coincée. Les enfants adorent faire des jus. Et si vous voulez qu'ils en boivent, il faut leur laisser faire. Franchement, faire un jus à la maison, c'est devenu vraiment un petit rituel. Et ils en boivent énormément. Pour la qualité du fonctionnement de leur organisme, c'est le top. Voilà, c'était une vidéo un petit peu décousue. Mon témoignage, il est tout simple. J'ai voulu travailler sur mon terrain, et le terrain a répondu de manière totalement adéquate. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On va se faire 15 jours à peu près de pause. On se retrouve début janvier. Début janvier, j'ai plein de surprises pour vous qui vont arriver. Janvier, février, vous allez voir, il y a plein de surprises. Je ne vous en dis pas plus. Mais ça va être des grandes nouveautés. Il est possible. Tiens, regarde. J'ai aussi une petite nouvelle. C'est encore en train de se décider. Mais vu que nos stages sont toujours archi, archi, archi pleins, j'ai développé une petite formule sur deux jours ultra intenses, théoriques et pratiques. Et j'espère pouvoir en proposer une première... Ah non, on ne va pas mettre tout ça de gingembre. T'es fou, toi. T'es fou. Non, regardez ce qu'ils voulaient mettre comme gingembre. T'es fou. Non, non, t'es furieux. Non, non, un tout petit peu. Regarde, on en met un tout petit peu. Regarde, regarde. Là ? Non, pas ça. On va développer une petite formule. Je vais peut-être vous l'annoncer pendant les 15 jours de pause. Hop, au secours. Je vais peut-être vous l'annoncer pendant les 15 jours de pause, une petite formule sur deux jours dont il y aura une première session en janvier prochain. Il s'agira d'être réactif. Le nombre de places sera limité. Mais ça permettra aussi à un nombre d'entre vous d'accéder à ces connaissances, à ce savoir, de façon concise et efficace. On va multiplier ce genre d'opérations pendant toute l'année 2019. Je vous souhaite une bonne régénération. C'est bientôt Noël. Donc, profitez de ces temps de fête pour vraiment fêter et vous nourrir réellement. Peut-être aller chercher plus que l'alimentation pour se nourrir. Ça peut être une très très bonne idée. et surtout, vraiment, réfléchir à notre responsabilité et à quel point on va servir le jus. À quel point notre environnement, comme nous-mêmes, sommes responsables de ce qui nous arrive et de notre état de santé. Allez, viens, grand. On va servir le jus ? Non, regarde. On va servir le jus. On va montrer à quel point ce jus est beau. Regarde, pose ton verre. Et on va déguster ce jus de Noël. Hop, regarde. Je te fais un jus. Regarde-moi, Nair. Regardez-moi cette couleur. On y va, Loulou ? Moi. C'est toi ? Tu ne mets pas par terre. Est-ce qu'il est bon ? Non. Non ? Il n'est pas bon ? Tu me casses tout de mon truc. Maman. Maman. S'il n'est pas bon, alors je le garde. Tu en veux ? Ah, tu en veux, toi ? Moi. Vas-y. Allez, bonne régénération, joyeuses fêtes et on se retrouve dans quelques jours. J'espère que cette série de vidéos vous aura été vraiment utile. A votre santé. A votre santé.